salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est béa j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc je vais vous faire une petite vidéo pour partager avec vous ma routine capillaire pendant l'hiver donc d'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos donc là je suis vraiment très contente et ravie de vous retrouver donc pour ma routine capillaire ce qu'il faut savoir c'est que pendant l'hiver nous avons les cheveux donc vraiment très 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 sec donc ce qui entraîne par la suite donc la casse ce qui veut dire qu'on vraiment les hydrater donc l'hydratation pendant l'hiver est vraiment très 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 importante donc moi par rapport à ma routine je fais des choses assez simples je me casse pas de toute la tête pas trop de produits non plus donc ce qu'il faut savoir par rapport à ma routine d'ailleurs après vous pouvez l'adapter à votre routine moi ce que je fais c'est que je me lave les cheveux minimum deux fois par semaine non pas minimum et maxi deux fois par semaine voilà ça peut un peu vous sembler trop mais moi pour mes cheveux je ressens vraiment le besoin de les laver deux fois par semaine parce qu'en fait quand je fais des soins ou quand j'ai mis des huiles donc sur les racines au bout d'une journée deux jours ça commence à me démanger donc je suis obligé de les laver donc ce qui fait que je les lave excusez moi je les lave donc le mercredi et le dimanche donc alors on va commencer par les produits que je que j'utilise donc moi par rapport à ma routine ce qui veut dire que donc tout le monde le sait donc avant de faire sa chanson son shampoing faut se faire des bains d'huile donc moi j'utilise donc des produits indiens pour faire une bain d'huile donc la marque d'un bourg c'est à dire amla donc l'huile d'amla que j'utilise donc une fois par deux fois par semaine donc le mercredi et le dimanche ce qui veut dire qu'en fait je l'applique sur mes cheveux soit le soir et le matin donc je fais mon shampoing ou soit dans la journée même je laisse poser une heure et une heure et demie sur un bonnet chauffant et le dimanche donc j'utilise l'huile de jancement en complément donc je mélange les deux je les laisse poser pareil une heure une heure et demie pour justement éviter d'accoutumer mes cheveux à juste à l'huile d'amla donc ce qui fait que je marie ou soit je les combine pour pour avoir donc une bonne qualité des cheveux quoi sachant en plus ce qui est indiqué que ça rend les cheveux plus doux plus brillant ça les renforce ainsi de suite donc avant mon shampoing d'amla que j'utilise donc ensuite moi ce que je fais c'est le shampoing que j'utilise donc j'utilise donc la marque afodi donc le shampoing for damage air que j'utilise donc deux fois par semaine donc d'ailleurs elle a une mousse onctueuse ils sont très 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 bon donc pour moi c'est un très bon produit j'ai pas encore réussi à maîtriser totalement la casse de mes cheveux donc je verrai bien par la suite donc j'utilise ça deux fois par semaine ensuite donc toujours dans la marque afodi j'utilise donc le caratine 2 minutes reconstructeur ce produit il est vraiment génial donc c'est vraiment un produit à avoir chez soi donc d'ailleurs ça ça m'a vraiment réduit la casse énormément donc avant j'avais que des mèches des tissages donc depuis que j'ai décidé de prendre ton de mes cheveux donc j'ai privilégié donc la marque afodi et on vit toutes les vidéos qu'on voit sur youtube donc voilà et le caratine 2 minutes reconstructeur franchement c'est un produit à voir parce que ça réduit ça réduit grave la casse quoi d'autant plus c'est marqué faut le garder deux minutes moi je le garde cinq minutes sur ma tête avec un bon échauffant et franchement et en plus l'odeur c'est magnifique donc c'est vraiment à voir quand on fait donc sa routine donc moi ma routine elle est vraiment simple je me casse pas tout à fait à prendre beaucoup de produits donc quand je le pose cinq minutes donc après j'applique donc un conditionneur donc c'est un soin profond que je fais donc deux fois par semaine donc comme je l'avais montré dans ma vidéo précédente donc c'est celui là que j'utilise d'organique donc d'autres simulateurs j'utilise celui là que j'applique sur mes cheveux et que je laisse donc poser 30 à 40 minutes sous un bon échauffant pour donc avoir l'hydratation sur mes cheveux parce que l'hiver faut vraiment hydrater les cheveux sinon ils vont se casser donc vu que c'est ce qui va le mieux à mes cheveux donc j'utilise celui là et en plus c'est marqué conditionneur conditionneur pénétrant profond réhydrate et répare les cheveux abîmés donc vous l'avez aussi en format bouteille comme je disais dans mon autre dans mon vidéo précédente dans la dans la dans le format bouteille il faut que vous ayez en fait la mention pas de dessus sinon c'est pas la même chose moi je vais dans mon pas de défrigant les commandes et aussi sur un site internet j'en ai commandé plusieurs exemplaires que j'ai mis dans la bouteille donc voilà ça c'est vraiment à voir à cause des plusieurs types de conditionneurs tant que ça va à votre typologie de cheveux utilisez le quoi moi je fais un soin profond de peu par semaine pour les hydrater et réduire la casse donc ensuite donc je rince mes cheveux donc ensuite je vais appliquer mes leave-in donc en leave-in c'est toujours pareil je vais utiliser la marque aphoji donc la marque aphoji donc j'ai le provitamine leave-in conditionneur que j'ai mis dans un espèce de vapeau pour faciliter donc là la mise en place de comment l'éparpiller sur les cheveux donc je sais pas si c'est le bon terme qu'on va dire bon donc voilà et franchement ils sont bons ils laissent vos cheveux souples il n'y a pas où il n'y a pas de gras du tout donc franchement c'est un produit à avoir que je combine avec le kératinti bonitier reconstructeur aussi donc c'est aussi un produit à avoir quand on va avoir une bonne qualité des cheveux franchement il n'y a rien à dire celui-là il est top de chez top c'est vraiment un produit à voir donc des leave-in conditionneurs faut vraiment les avoir moi au départ je savais pas quand j'ai commencé mes régimes toute seule donc j'ai été sur les sites sur les forums et je me suis il faut vraiment les avoir donc moi j'ai cela de la marque afroger donc après avoir appliqué donc mes leave-in conditionneur toujours avec les cheveux mouillés moi ce que je fais ce que je mets donc le nouveau donc ce produit donc il promet pas mal de choses c'est à dire qu'en fait il promet donc la croissance le volume et ça apporte aussi de la brillance et ça répare aussi donc les cheveux endommagés donc par rapport à sa composition donc la première chose c'est l'eau donc il n'y a rien à dire l'eau donc il y a aussi de la glycérine il y a du romarin il y a du persil il y a de l'ail il y a de l'huile de jojoba il y a de l'huile d'olive il y a de l'huile d'horicin il y a de l'aloe vera donc ça c'est aussi au petit c'est moi je le mets souvent donc après mes shampoings d'autant plus qu'ils sont vraiment très bons c'est pas tout désagréable appliqué sur les cheveux moi j'applique ça et ensuite je mets donc mon olive oil toujours de chez route de cette marque organic route simulator ce qui est bien c'est que ça a une bonne odeur c'est pas c'est pas gras c'est léger donc j'applique ça une petite goutte que j'ai pas fait partout sur mes cheveux et ensuite je peux sécher quoi donc par contre avant de sécher les cheveux moi en hiver je peux pas laisser mais je peux pas les laisser sécher à l'air libre parce que je suis assez fragile et je tombe facilement malade donc ce qui fait que je sais plus de me sécher les cheveux je sais que c'est pas très bien d'apporter beaucoup de source de chaleur sur les cheveux mais moi j'ai pas le choix sinon je suis enfumée constamment donc ce qui fait que je les sèche à chaque fois par contre lui sur le sèche-cheveux je mets toujours la fonction air froid quoi je vais pas non plus les sècher tout le temps à l'air chaud donc pour mon protecteur de chaleur moi j'ai pris la marque donc très sémé vous en avez plusieurs dans le marché moi j'ai posé là d'ailleurs je me suis prépurée donc en octobre quand j'étais en espagne parce que c'est là que j'avais commencé ma routine capillaire et je suis tombée dessus et depuis j'en suis fan franchement il est léger il n'y a pas de matière grasse vous le mettez sur les cheveux il n'y a rien à dire en plus celui là il est sans lien qui est fait donc pour les cheveux fragiles donc il n'y a rien à dire ça ça protège de la chaleur de ses cheveux donc ça c'est un très bon produit par contre en france je sais pas d'où vous pourriez vous les procurer j'ai été voir à carrefour au champ même chez les coiffeurs je n'ai pas trouvé donc si vous savez où je peux me les procurer donc merci d'avoir l'information donc voilà ensuite ce que je fais c'est que donc après mon shampoing un jour après ce que j'ai fait c'est que j'applique ma Jamaican black castor oil que j'applique donc sur les racines donc je l'applique une à deux fois par semaine sachant que vu que j'ai le cure chez lui qui est assez sensible quand je l'applique ben au plus de deux ou trois jours ça commence à me gratter et moi je ne supporte pas du tout la démerveillation ce qui fait qu'à force de gratter à limite je m'arrache là pourquoi donc je le mets pour pour mes racines pour pour aussi la croissance ça prend aussi la pousse donc voilà je le mets aussi pour faire mes bandules parce que des fois je change aussi entre la marcamla et aussi la marcamla lulabla et aussi deux fois j'ai mon lit de riz simple et de jojoba tout ça que deux fois je change quoi donc voilà par contre par rapport à ce produit j'ai vraiment été étonné quoi c'est à dire que quand je l'applique sur sur mes racines on sent je sens vraiment le produit agir et la circulation du sang mais c'est un truc d'ouf c'est vraiment un truc d'ouf tu as l'impression que j'ai l'impression que il se passe quelque chose sur mon crâne et franchement moi je le fais toujours tous les soirs avant de dormir et je sens le sang circuler sur mon crâne et je sens le produit pénétré et il fonctionne et quoi et moi depuis que je l'ai franchement il y a rien à dire donc en tous les cas c'est un produit à avoir quand on fait une routine capillaire ensuite ce que je fais c'est que tous les soirs donc j'hydrate mes cheveux moi ce que je fais c'est que j'alterne entre mon nouveau et mon olive oil c'est à dire qu'en fait j'alterne les deux un soir je me suis là un soir je me suis là donc pour équilibrer un peu mes cheveux quand on les accoutume et avoir ces deux cellules là donc vu que ça apporte plutôt des des comment dire les deux promettent de l'hydratation la pousse tout ça donc je mets les deux ensuite ce que je fais c'est que sur les temps ici Là je n'ai pas de trou, là j'en ai juste un peu, tout ça c'est la faute des mèches du tissage donc c'est justement par rapport à ça que j'ai arrêté tout ça j'applique donc mon livre de ricin Mon livre de ricin que j'applique sur les temps Voilà mon casseur, je ne peux pas trop l'appliquer sur les temps parce que ça va me gratter et à même temps ils ne sont pas très très bons donc je l'applique une fois, deux fois par semaine et après je camoufle un peu l'odeur avec un vapeau que j'ai de la marque que le castor oil que du doricin, ils sont moins forts quoi donc voilà et ma dernière astuce, ce que j'ai c'est que j'ai tout donc j'ai donc il est marqué sur le packaging quand je l'ai acheté c'est qu'il élimine l'accumulation de calcaire, réhydrate, nettoie et neutralise donc en douceur donc je l'ai pris en fait pour réduire un peu donc le calcaire parce que donc vu que je me lave les cheveux deux fois par semaine donc c'est quelque chose à faire au moins une fois par mois pour réduire donc le calcaire, ce que vous pouvez faire aussi quand vous lavez les cheveux vous pouvez aussi vous brincer les cheveux avec du vinaigre de cidre donc quelques gouttes dans l'eau et ça réduit aussi le calcaire dans les cheveux. Donc voilà les filles et si je réadapte donc ma routine capillaire, je vais faire une vidéo par la suite j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera aussi à trouver vos produits pour commencer une routine capillaire donc voilà avant de terminer je souhaite aussi à remercier donc toutes les personnes qui me regardent et notamment aussi tous les nouveaux abonnés que j'ai, que tous les nouveaux abonnés donc sur ma chaîne je suis vraiment très contente je vous fais des gros bisous et à très bientôt, je vous aime, bisous et à très bientôt